On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer deux heures en compagnie de Marie Laforêt, Caroline Diabon, Jérôme Bonaldi, Gérard Milen et Pierre Benichoux. Quelle équipe ! Je vous sens en forme tous, à part peut-être Caroline qui a, je sais pas, on prenait pendant un temps assez régulièrement des nouvelles du perroquet de Gérard Milen. J'ai cru que vous alliez dire de votre mari, maintenant on veut des nouvelles du chien. Il va bien votre chien alors ? Ça a beaucoup intéressé Pierre Benichoux la semaine dernière. Oui c'est ça, donc pour éviter toute remarque désagréable de sa part, je vous dirais que tout va bien. Je m'habitue petit à petit. Et vous lui avez trouvé un prénom depuis la semaine dernière ? Charlie, absolument. Tu savais que les auditeurs de repas avaient envoyé sur le net des tas de propositions de noms commençant par C. Total, vous avez choisi Charlie, c'est malin. Charlie, oui, non mais alors il me proposait Cara, parce que je m'appelle Diamant. Mais alors ce serait d'un goût douteux quand même, vous imaginez ? Cara ! Ah oui, ah c'était pas bête en même temps. Oui, Cara Diamant c'est un joli nom. Je me permets de vous signaler que je n'ai pas un perroquet mais deux perroquets désormais. Bimbo et Mao. Bimbo et Mao ! Très beau couple. Il y a Lénine qui doit arriver la semaine prochaine. Alors moi j'ai 128 tétards à donner à qui veut. 128 tétards de quoi ? Des tétards. Ah des tétards ! Des tétards. Il y avait un copain qui avait une mare, alors j'ai récupéré les oeufs, une grande poche. Pierre, faites quelque chose pour moi. Et tous les oeufs sont devenus des tétards. Moi, moi je sais ce que je vais faire. Oui. C'est parvenir. C'est pas possible. Non, non, donnez-moi un bon souvenir. Aidez-moi à passer l'été. Sincèrement. Pierre, dans ce cas-là, j'ai des tétards. J'ai deux perroquets, Bimbo et Mao. Tu es Bimbo-Mao, toi. C'est un Bimbo-Maoïste, toi. Exactement. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On pose une première question. C'est parti. Oui, Gérard, c'est vous qui êtes à la cymbale. Vous pourriez réagir depuis le début ? Rien ? Non, j'attendais le moment pile, vous allez voir, où pour la première fois, je vais faire ce coup de cymbale. D'accord. Je voudrais qu'il soit particulier. Quand vous trouverez une bonne réponse, par exemple. Peut-être sur cette première question, on parle beaucoup du GDR depuis ce matin dans les journaux. Qu'est-ce que le GDR ? C'est le groupement de la gauche démocratique, c'est le groupe parlementaire formé par les communistes, qui n'étaient pas assez nombreux pour en avoir vingt et pour faire un groupe, et les Verts. Excellente réponse. Le Gérard, de bon avis. J'ai failli attendre le coup de cymbale. Vous n'avez pas tout à fait donné les explications de toutes les lettres. Car GDR, ça veut dire exactement... La gauche, après D comme... Démocratique. Et républicaine, non. Pas tout à fait ça. G, c'est gauche, effectivement. Démocratique, oui, et républicaine. Oui, bravo Gérard pour le R. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que depuis ce matin, on parle du GDR. On devrait dire la GDR, si G, ça veut dire gauche. Parce qu'on a enlevé le mot groupe, du groupe GDR, groupe parlementaire GDR. C'est parce que tous les partis politiques sont masculins. Il y a partie de machin, partie communiste, partie socialiste. Donc, on est habitué à mettre un article parce qu'ils sont masculins. On dit par exemple, le gauche républicaine, et pas la gauche républicaine. C'est absolument exact. On dit, on dit, on dit, le LCR, on dit pas la LCR, on dit le LEPF. On dit le lutte ouvrière de... Non, mais attendez ! ... de l'être la guillée, c'est absolument vrai. Bonne réponse de Pierre Bénichaud. Ce que j'aime, c'est quand Pierre affirme quelque chose. Pierre, là, vous êtes obligé de reconnaître que vous faites une énorme connerie, quoi. Non, une énorme connerie. Non, une petite erreur, c'est pas pareil. Une énorme connerie, vous allez en faire bientôt et je vous la signalerai. Bon, enfin, voilà, mon Pierrot. D'accord, oui, oui, mon loulou. Outing ? Tous les partis sont pas en masculin, il y en a au féminin. C'est rare, les grands partis sont... Non, mais là où il a raison, c'est que... Vous allez faire partie des grands partis à la fin de l'émission, croyez-moi. Tous les partis qui commencent... Non, Laurent, vous n'êtes pas honnête. Tous les partis qui commencent par parti, c'est au masculin. On dit le parti quand ça commence par parti, c'est vrai. Et par rassemblement aussi. Oui, par rassemblement aussi. Anaïs et Carlo sont arrivés en 89 à Paris. Ils n'imaginaient pas que le 5 juin 2007, la naissance de leur fils Aldo ferait autant parler. Mais non. Anaïs, c'est qui déjà ? Anaïs et Carlo sont arrivés à Paris en 89. Ils n'imaginaient pas que le 5 juin 2007, la naissance de leur fils Aldo ferait autant parler. Sons des êtres humains. Ah, ouais. Après, la lettre d'après, B, B. Je le sais, je le sais. Ils sont nains, ils sont nains. Voilà, je leur donne... Il est nain, Aldo. Ah oui ? Oui. Alors que son papa et sa maman sont très gros. Non, ils sont assez gros. Ils sont assez gros. Ils sont assez gros. Papa et maman sont assez gros. Ils sont des caniches, ils sont des caniches. Des caniches. C'est des hippopotames. Des hippopotames. Excellent réponse de Marie Laforêt. On le savait tous les deux. On le savait. Et Jérôme Bonaldi. Oui. Il est trop beau, Aldo. Pourquoi nains ? Parce que tu as deux races d'éléphants. Les éléphants de l'ouest africain sont nains. Ah d'accord, mais là, on parle d'hippopotames. D'hippopotames. Pardon. Non mais, je n'ai pas les oreilles en basse des pouces. C'est parce que chez Hippopotamus, tu as le menu enfant. Et le menu parent. Aldo. Oui, non, mais je l'ai vu à la télévision, Aldo. Il est magnifique. C'est mignon, un petit hippopotame. Il est très mignon enfant. Quand on voit Pierre Bénichoux, on dit qu'il ne faudrait pas que ça grandisse. Il est tout potelé. Il est tout potelé. Il est tout rond. Tout gras, tout dodu. C'est rigolo. Et ça a déjà la couleur grise ou c'est rose ? Regardez la tête de Pierre. Ah oui, non, mais oui. Comment il fait la gueule ? Si on commence à faire les comparaisons avec des animaux, il y en a qui en est bourrant à se faire, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous avez vu l'Aldo ou pas alors ? Bien sûr, j'ai vu l'Aldo. C'est marrant parce que c'est tout luisant. J'ai vu l'Aldo parce qu'on avait une réunion de famille hier. Je suis obligé de le voir. On a baptisé le petit. Vous savez qu'il y a une nouvelle station de métro depuis le début de semaine. Oui, elle s'appelle Olympiade pour bien marquer à quel point on a eu du succès pour les Jeux Olympiques. C'est normal. On va en faire une autre station de métro qui s'appellera Trafalgar, Waterloo, Ségolène Royale. Non mais c'est ridicule ce truc de vouloir débaptiser la rue Royale pour l'appeler rue Ségolène Royale. Parce que maintenant ils mettent toujours des prénoms à Paris. C'est quoi ? Il n'y a plus la rue Pigalle. Il y a la rue Jean-Baptiste Pigalle. Ce n'est plus la rue La Fontaine, c'est la rue Jean de La Fontaine. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, pour faire marrer les verts sûrement dans Paris, je ne sais pas quoi, la mairie là. Alors maintenant ils vont faire la rue Ségolène Royale. Ça nous a semblé équitable tout de même d'avoir une rue Ségolène Royale. Vous ne faites pas croire des choses comme ça aux auditeurs. Mais je fais croire ce que je veux. Enfin écoutez, chez Maxime, ça va s'appeler Maxime Grémet, c'est pareil. Parce qu'on a des partenaires. Bon dites alors, il y a une nouvelle station de métro et à l'occasion il y a eu des tas d'articles évidemment sur notre métropolitain. Et il se trouve que j'ai appris dans un papier de libération que 75 stations du métro parisien avaient une particularité par rapport aux autres que je vous demande maintenant. Quelle particularité ont ces 75 stations de métro qui sont donc différentes de toutes les autres ? Est-ce que ça tient à leur nom ? Je n'ai pas fait le calcul, il y en a 328 je crois en tout, donc calculez vous-même 328 moins 75, vous voyez que ces 75 là sont largement minoritaires. Est-ce que ça tient à leur nom ? Pas du tout. Non, alors j'ai une idée. En carreau ou pas en carreau ? Est-ce que ça pourrait être les stations par lesquelles ne passe qu'une voie ? Enfin qu'une ligne ? Non, il y en a beaucoup plus que 75. C'est-à-dire qu'une ligne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de stations. Les stations sans correspondance. Les stations sans correspondance. Sans aucune correspondance. Il y en a beaucoup plus alors. Il y en a beaucoup plus alors. Il y en a beaucoup plus alors. C'est un problème d'ailleurs, autant vous le dire. Si Libération évoquait ce sujet, c'était évidemment parce que c'est un problème non seulement dans ces 75 stations parce qu'il se pourrait que les autres stations évidemment suivent ce modèle-là. Et ont envie de faire la même chose. Il n'y a personne. Il n'y a aucun être humain à part les voyageurs. Pas tout à fait. Non, en tout cas les tickets de métro ne sont pas vendus par des êtres humains mais par des machines. Excellente réponse de Gérard. C'est bien. Oui, j'ai lu cet article. C'est-à-dire qu'il reste effectivement un guichet avec un guichetier mais le guichetier n'a pas le droit de vendre des tickets. Pourquoi qu'il est là ? Il est là pour renseigner. C'est ça qui est étonnant. Il raconte dans l'article de Libération qu'il y a une personne âgée qui est devant la machine, qui n'arrive pas à la comprendre. Arrive à ce moment-là le préposé qui explique au type comment s'en servir. Le type dit mais vendez-moi mon billet. Et le type dit je n'ai pas le droit de le vendre. Il peut juste éventuellement aider les gens à se servir de ces machines. C'est aussi pour dire pour Léon, j'ai changé à Chantelet. Direction porte de Chantillon. C'est pour ça qu'il s'en a les gens. Parce que j'aimais le métro quand j'étais jeune. Le fait que je suis riche je ne le prends plus. Mais qu'est-ce que c'était bien. Vous connaissiez toutes les lignes par cœur ? Non, on connaissait bien les lignes d'autobus surtout. Les filles qui arrivaient à Saint-Germain-des-Prés en prenant le 63 qui arrivaient du 16ème. Comme ça c'était formidable. Il y avait tous les 20 qui finissaient à la gare Sanada. Le 21, le 27. Il y avait le 48 et le 95 qui allaient du Palais Royal à Saint-Germain-des-Prés. C'était formidable. Et puis il y avait un film formidable avec Rélis. Le 84 pour des vacances. Avec qui ? Rélis ! Tu ne connais pas Rélis ? Pas bien non. Arrête avec Barbara Stresand. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas Rélis. Oui c'est vrai. Et même des moins jeunes je vais vous dire. Et même des vieux je crois. Je me souviens effectivement de qui était Rélis parce que je l'ai vu dans un film. J'étais gamin. C'était les aviateurs je ne sais pas quoi. C'est toujours des bidasseries un peu... Non 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 il a joué dans Adémaï Bondi d'Oleur. Adémaï Aviateur. Adémaï Adémaï Noël. C'est Noël Adémaï. Noël, Noël. Moi je suis... La chose qui m'a le plus interrogé comme on dit maintenant. Interpellé vous diriez. C'est qui m'a posé le plus de questions quand j'étais petit. J'étais un des premiers films que je suis allé voir. Mes parents étaient en vacances en France. J'étais en Algérie. Et j'habitais chez mon oncle et ma tante. Allongez-vous Pierre pour nous en parler. Allongez-vous. Ils m'ont amené pour la première fois au cinéma. Et j'ai vu Adémaï Bondi d'Oleur. J'ai trouvé ça tellement formidable. Tellement intelligent. Tellement fin. Tellement rigolo. Et la sortie j'ai commencé à aimer la nuit ce jour-là. Et le lendemain j'ai dit on retourne au cinéma. Elle a dit oui mais qu'est-ce que tu veux qu'on aille voir ? Et j'ai dit ben Adémaï Bondi d'Oleur. Je ne croyais pas qu'on pouvait faire autre chose. Pour être heureux qu'on allait revoir le même film. Et tous les enfants sont un peu comme ça. On va vous trouver en DVD Adémaï Bondi d'Oleur. Ça doit exister. Non mais je suis sûr. Forcément ça marchera moins maintenant. Si je vous dis qu'elle vient de fêter son 800e anniversaire. Et qu'elle sera capitale européenne de la culture l'année prochaine. Barbara Streisand. Non. Elle est à Paris et elle t'écoute. Vous y êtes allé voir Barbara Streisand ? J'étais invité à Covent Garden avec mon ami Jean-Pierre Elkabach d'ailleurs il y a 5 ans. Par la maison Sony. La firme Sony. Ils vous avaient invité là-bas. Je ne veux pas préjuger de ce que mon ami Elkabach avait pensé du spectacle. Quant à moi je me suis cassé à l'entraque mon pote. Tellement qu'elle m'a gonflé. Ah oui ? Ah oui oui. Je la trouve nullissime. Je la trouve moche. Puis je n'aime pas sa façon de chanter. Pour moi elle est pareille comme la canadienne. C'est l'Imbion. Moi tu me ferais mieux de fermer ta gueule de temps en temps. Ah je te jure. Pourquoi vous ? Moi il m'est arrivé une aventure extraordinaire. Hier j'ai donc pris le train pour venir de Genève. Voilà. Et à ce moment-là j'aperçois de loin Georges Clounet. Oh ! Je me dis... Il prenait son espresso ? Non mais le mien était encore plus beau. Dis-donc mais tu passes par l'enjument toi. Il était encore plus beau. Donc je me dis c'est quand même rare de voir des beautés pareilles. Je me tourne vers le paysage pour faire quelques réflexions avec moi-même. Quand à ce moment-là Georges Clounet soumette à mes pieds, me dit j'ai été vous voir quatre fois un spectacle, je vous ai envoyé des fleurs et je voudrais vous faire une proposition. Oh ! Non mais Georges... Attends j'ai pas... Non c'est pas le vrai. Ah bon ? Il est plus beau. Non non parce que les battements de mon cœur s'étaient interrompus. Moi aussi. Voilà. En tout cas le même, en plus beau, me dit je voulais vous faire une proposition. Je me suis dit il faut attendre toujours un petit peu, un petit peu hein. Et alors là il me dit voulez-vous venir voir Barbara Streisand avec moi ce soir ? Waouh ! Et elle a dit oui c'est écrit dans le Parisien qu'elle y était. Je peux vous donner la réponse. Mais absolument. Mais oui. J'étais au premier rang. Et alors ? Mais c'est à tomber raide pauvre con. C'était magnifique. C'était extraordinaire. J'ai plané pendant deux heures et demie. C'était fabuleux. Fabuleux. Bon mais parle-nous du jeune homme qui t'a accompagné. C'est pas parce que t'es une grande chanteuse que t'as bon goût. Ah j'ai très bon goût. C'est une grande chanteuse et c'est pas parce que tu fais les passes dans les trains que tu vas me faire faire. Si seulement, si seulement je pouvais perdre... Il y avait du beau monde, Alain Delon, Jean-Paul Belmandeau, Marie Laforte, Alain Delon, Jean-Paul Belmandeau, Etienne Mougeotte, Christine O'Krent, Bernard Kouchner, Charles Avnavour, Michel Legrand, Bertrand Delanoé, Ligne Renaud, Cécilia Sarkozy... Ah ça, il y en avait de la 607 et du gyrophare. Ah vous voyez, quand même, il y avait du beau monde. Non, pas quand même. Ne soyez pas de ceux à qui on dit, voyez cette vedette, elle a beau être une vedette énorme, je ne l'aime pas, qui dit, oui mais c'est quand même une vedette. Ça veut rien dire. oui, je sais bien que Barbara Streisand est une des... Mais on s'en fout, t'as raison, on s'en fout de ça. Mais pourquoi elle est la rue ? Je peux te dire ce que je ressens en l'entendant, un immense... un immense ennui. Et les belles voix, c'est pas pour chanter ça. Les belles voix, c'est pour chanter... Si un type qui va au cinéma voir Adémaï, bandit d'honneur, et qui s'imagine... Adémaï, bandit d'honneur, et qui s'imagine que le seul film qu'on peut voir, c'est Adémaï, bandit d'honneur, on ne va pas nous donner... Je le pense toujours. Et bien justement, tu ne vas pas nous donner des conseils en matière artistique. Ah non, c'est très dur. Si, parce que j'ai vu Citizen Kane, après, il y a moins de fond. Dites Marie Laforêt, et le mec, là, c'était qui, en fait, qui vous a invité, alors on peut savoir maintenant ? J'ai su le fin mot de l'histoire, il s'était fait plaquer le matin même. Et là, il s'est retrouvé avec les places qu'il a achetées il y a 582 euros. Deux ans et demi, au premier rang, et il s'est retrouvé... Est-ce qu'on peut avoir quelques indications sur cet homme ? Quel âge ? 45 ? La belle quarantaine. Et alors, quel genre... Pourquoi est-il dans le train ? Alors, lui, parce qu'il travaille, il travaille à Genève, oui, plusieurs, puisqu'il s'en occupe, c'est lui qui s'en occupe. Il est dans les affaires. Il est dans les affaires. Il a un youtube portable, enfin, une beauté... Il s'est fait plaquer avec ou sans enfants ? Alors, il s'est fait plaquer sans enfants. Magnifique ! Et alors, vous êtes sur le coup, vous avez gardé le... Il y a eu échange de portables, quand même. Enfin, nous, en tout cas. Affaires à suivre. Je peux te demander seulement une chose, est-ce qu'il connaît la rue Montorgueil ou pas ? Ah, il savait où j'habitais. Et il le sait encore mieux maintenant. Il est venu quatre fois au spectacle. Mais il y a eu... Et là, il dort encore ou pas ? Est-ce qu'on peut lui donner un nom de code ? Parce qu'on va en reparler. Un nom de code, on va l'appeler comment ? Georges Clonet. Jésus. Jésus. Tu ne lui as pas fait le coup, quand même, tellement plou que Jamais le Premier Soir ou des trucs comme ça. Ah, si, 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 si. Je vais te dire toute façon. Pourquoi vous trouvez ça plou que Jamais le Premier Soir ? Parce que je trouve que j'ai une amie qui s'appelle Christine Bravo et qui a dit une chose qui me fait lui pardonner. beaucoup de conneries qu'elle peut dire. Elle a dit que la première fois qu'elle avait connu son mec au Mexique, elle était sur la plage et qu'il lui avait fait la con jusqu'à minuit en jouant de la guitare. Elle a dit, j'espère qu'on se verra demain, l'a-t-il dit, en partant sa guitare sous le bras. Elle a dit, je te l'ai pris par le code. Et j'ai dit, moi, c'est toujours le premier soir. Elle avait dit à la télévision, ça avait dû être coupé, évidemment, parce que c'est une émission, c'était une émission très pudibonde. Ah, le poche, à l'heure. Dites, vous vous en foutez de ma question ? Non, je ne sais même pas si vous vous en rappelez, d'ailleurs. Ah, on n'a pas trouvé la réponse. Ah oui, elle a 800 ans. Elle a 800 ans. Elle a 800 ans et elle sera capitale européenne de la culture l'année prochaine. Bon, ville d'Europe de l'Est, moi, je dis ça sans la ville d'Europe de l'Est. Pas du tout. Non ? On est d'accord que c'est une ville d'Europe, sinon ça n'a pas de sens. Bien sûr, 800 ans, c'est pas une ville d'Europe. Bon, alors on peut baser toute l'Europe de l'Est. 800 ans, il y en a beaucoup qui ont 800 ans quand même. Mais avant, elle n'existait pas. Ou elle a été détruite. C'est vrai que ce que vient de dire Pierre en susurrant, il dit que c'est étrange une ville d'Europe qui n'a que 800 ans. Ça existe. Alors attendez, celle sera capitale de la culture, mais pas... Est-ce que c'est une capitale tout court d'un pays ? Non, justement. Justement. Elle sera capitale européenne de la culture l'année prochaine, comme l'île, souvenez-vous, l'avait été en France. Là, c'est pas l'île, donc. Est-ce que c'est en France ? Non, monsieur. Ah, je sens bien en Espagne. C'est en Suisse, ça peut être en Suisse. Ce n'est pas en Suisse, ce n'est pas en Espagne. Non, mais c'est en Italie. Capitale de la douleur, ça peut être en Italie. Quelle ville, donc, vous l'aurez compris, quelle ville qui a donc 800 ans sera capitale européenne de la culture l'année prochaine ? Dans l'ex-Yougoslavie. L'année prochaine. Alors, moi, je verrais bien ça du côté de l'Écosse ou de l'Irlande. Mais non, attention ! Je chauffe en Angleterre. En Angleterre. En Angleterre. Alors, Bornemousse. Attendez. Bornemousse ! Il y a 800 ans en anglais. C'est le premier nom anglais qui m'est venu. C'est quoi ça, Bornemousse ? C'est le nom des plus anglaises. Bornemousse. Bornemousse. Bornemousse, on dirait un nom de comique comme double pâte et pâte à chan. Double pâte, Bornemousse. Saint-Romain de Colbos, que c'est tant que vous y êtes. Non, enfin, écoutez, franchement... J'ai essayé de trouver vite un nom anglais qui ne soit pas Londres. Et je me suis gardé. Est-ce que c'est dans le sud de l'Angleterre ? Alors, écoutez, précisément, j'ai la carte sous les yeux. Je vais vous dire, c'est... Alors, ça dépend ce que vous... Non, on ne peut pas dire dans le sud de l'Angleterre. En tout cas, c'est au nord de Londres. Ah ! Au nord de Londres. Ah bon, Birmingham ? Eh bien, attendez, d'où viennent les deux cons ? Et Mademoiselle Laforêt devrait trouver... Liverpool ! Liverpool ! Mais oui ! Effectivement, il s'agit de Liverpool. La ville qui a mis au monde les quatre horribles nains qui ont révolutionné la musique moderne. Ça ne voulait pas recommencer contre les Beatles. Non, ils sont avec brassards, ils t'embrassent. Liverpool et Manchester côté ville et côté face titraient Libération ce matin dont les deux cités ont construit, ont modernise tandis que des quartiers restent englués dans la pauvreté. Mais il n'empêche que Liverpool sera capitale européenne l'année prochaine. C'est une excellente réponse de Caroline Diamant. Ah oui ! C'est marrant quand vous dites Liverpool et Manchester, ça ne sonne pas bien. C'est Manchester et Liverpool. Écoutez plutôt. Manchester et Liverpool et Marie Laforêt. C'est bien. Quand on a entendu Bavras 13 ans, je vous le dis, ça fait une différence. Oh ! Je vous le dis, je vous le dis. Oui, ça fait une différence. D'accord, d'accord. On ne mettra les places qu'à 250 euros. D'accord. Oui. 53 musiciens. Il paraît. Ah oui. 53... Magnifique, magnifique. Bien sûr, oui. Oh putain, putain. Je ne suis pas sûr que c'est moi qui vais produire le prochain spectacle de Marie Laforêt. C'est marrant 58 musiciens. On est mal. Tu mets de l'herbe avec 117 musiciens, ce ne sera pas meilleur. Mais comment était le public hier soir ? Parce qu'il n'y avait que du gyrophare, de la 607, de la Belsatis et du 4x4 de luxe. Donc ces gens-là, ils ne bougent pas, ils ne tapent pas dans les mains. Pas du tout. Pas du tout. Eux, ils étaient assis derrière. Non, il n'y avait vraiment un vrai public de gens qui sont déplacés. Il y avait un vrai public ? Un vrai public de gens qui sont... Le vrai public populaire ? Du fond. À quatre briques, la plate, bien sûr. Oui, ils ont économisé. Qu'est-ce que c'est que deux ans de salaire pour un ouvrier ? Pour aller voir... Ah si, vous connaissiez Liverpool ! Elle chante genre comique troupie un peu. Elle est comique. Elle est comique, comment ? Est-ce que Mireille Mathieu était là ? Non. Parce que Mireille Mathieu a évidemment chanté en français nombre de chansons de Bob Westway. Eh bien, non, la femme amoureuse... I am a woman in love. Je suis une femme amoureuse. Vous avez raison, c'est vrai. J'avais oublié qu'elle avait assassiné cette chanson. Midnight, minuit ! Ah oui, non mais j'ai bien fait de me lever tôt. Ça, c'est sûr. Moi, là, je le sens bien. Mireille Mathieu, c'est Barbara stressante. Ah oui. Oui. Qui a acheté la voiture du parrain pour 31 000 euros ? Alors là... Du parrain ? Du parrain. Alors là, je m'en fous. Dans le cinéma américain. Pas du tout. Non, c'est la voiture de Totorina, non ? Non. Je répète la question, écoutez-la bien, car vous le savez, parfois, il y a des petites astuces qui se glissent dans la question. Qui a acheté la voiture du parrain pour 31 000 euros ? Le fiole. Le fiole de... De ce con de Pétain. Le fiole de Pétain, excellente réponse de Caroline Diamant, puisque c'est... Ça veut dire quoi, le fiole ? Vous ne savez pas que Pétain avait un fiole encore en vie ? Eh bien oui, écoutez, la voiture de Pétain, on en avait parlé ici, était mise aux enchères le week-end dernier, en vente aux enchères à Fontainebleau. On sait depuis que c'est son fiole, un de ses fiole, en tout cas, qui a racheté la voiture donc de son parrain, le maréchal Pétain. Une limousine noire avec laquelle Pétain, évidemment, avait fui, c'est en Suisse d'ailleurs, je crois qu'il avait été rattrapé avec cette voiture en avril 45. Il faut savoir donc que ce monsieur qui a racheté la voiture est un enfant issu d'une famille pauvre avec 11 frères et sœurs, peintre en bâtiment à la retraite, et il avait été adopté par Philippe Pétain. Voilà. Pétain est né en 1856, donc il a vraiment dû l'adopter très très... Il a 65 ans, ce monsieur, peintre en bâtiment breton, qui souhaite garder l'anonymat, qui est né dans une famille déshéritée de 15 enfants, et c'est une dame patronesse de la région qu'il avait recommandée au maréchal, et celui-ci en fit un de ses filles. Voilà. Et comment... On voit grosso modo que ça s'est passé à une période un petit peu sombre, puisqu'il a 65 ans. Mais bien sûr, il est bien évident que moi j'aurais pu être le fiel de Pétain, parce qu'il suffit d'être né avant 1951, parce qu'il est mort en 1951. Non mais c'est pas courant quand t'es peintre en bâtiment d'avoir 31 000 euros pour acheter une vieille voiture, surtout. Quand t'es à la retraite, t'as pas 31 000 euros pour acheter la voiture de Pétain, économiser toute sa vie. Ouais, mais là, il a touché des fonds spéciaux du... Oh ! Ça recommence. Non mais cela dit, je vais vous dire, c'est rassurant, parce que je me demandais qui d'autre qu'un filleul ou quelqu'un d'une famille proche de Pétain peut avoir envie d'acheter cette voiture. Il n'y a qu'un filleul. En tout cas, c'est une voiture très résistante. Qu'est-ce qu'on peut encore trouver dans les céréales en France de chez Kellogg's qu'on ne trouve plus dans la même marque aux Etats-Unis ? Des petits jouets à l'intérieur ? Des petits jouets à l'intérieur ? Bonne réponse ! Vous savez pas ? Bonne réponse ! Je savais pas pourquoi ? Tu sais pourquoi ? C'est parce que les gosses bouffaient les jouets en croyant que c'était... Je suis sûr que c'est ça. C'est ça la raison. Et que les parents ont dû faire tant de procès à la marque. Je suis un fils Kéops par ma mère, moi. Mais ils font une grande gueule. Pas Kéops ! C'est pas la pyramide ! C'est Kellogg's ! Vous confondez la pyramide de Luxor avec les céréales de Madrid. Non, franchement. C'est frayant ! Laurent, est-ce qu'on sait pourquoi il n'y en a plus des petits joujoux ? On vient de vous le dire. Je vous l'ai dit. Parce que les parents ont porté plainte. Non pas parce que les enfants mangeaient les figurines, mais parce que les enfants mangeaient trop de céréales et devenaient obèses à cause du fait qu'ils voulaient évidemment le plus de figurines possible et qu'ils finissaient trop vite les paquets pour avoir une figurine suivante. Vous comprenez ? Pour avoir la collection complète. 10 paquets de céréales par jour. Est-ce que vous vous rappelez par exemple, évidemment que certains s'en rappellent ici, à l'époque où on avait, lorsqu'on faisait le plein d'essence, des petites figurines. Oui, bien sûr. Et à un moment donné, ils ont arrêté ça parce qu'ils trouvaient aussi que les gens risquaient de trop consommer. Je n'arrive pas à le croire que les gens roulaient plus pour avoir ces petites figurines. Non, je ne suis pas possible. Comment on peut consommer plus d'essence que ça dans la maison ? Ils faisaient le tour du pâté de maison pendant 5-6 heures pour être sûr d'avoir la figurine. Pourquoi Hervé Picard est-il particulièrement heureux aujourd'hui en lisant la presse ? Ah, parce qu'on parle de lui. On parle de Hervé Picard. Il dit, ah tiens, enfin, on parle de moi. Est-ce qu'Hervé Picard a des surgelés et de la famille des surgelés ou pas de plus ? Non, c'est la famille Courgeot tant que vous y êtes. Non, franchement. C'est la descendance du professeur Picard. Oui, oui, c'est le professeur Picard. Pas du tout. Avec son votre fiscal ? Non, pas du tout. Ah, voilà, c'est bien la peine de me regarder d'eau. Ah, ben oui, mais c'est un suisse, c'est pour ça que je le fais. Il a des bons papiers partout dans la presse. Ça doit être un sportif parce qu'il se passe dans le genre. Non, c'est pas quelqu'un qui s'est caché derrière ce nom. Oui. Et c'est en fait Lelouch qui avait pris ce nom-là lorsqu'il tournait. Ah, oui. Claude Lelouch, excellente réponse de Gérard Miller puisque son film roman de Gare obtient des critiques aujourd'hui telles que peut-être Lelouch n'en a jamais obtenues depuis au moins 10 ans puisque à chaque sortie de film il est plutôt, on va dire, maltraité par la presse et les journaux. Et là, son dernier film, roman de Gare, manifestement, satisfait la critique et c'est vrai qu'il avait tourné ce film. Après, il a vite révélé son identité mais il avait commencé par le tourner sous un pseudo sous le nom d'Hervé Picard. Pendant le tournage, la chaise du réalisateur, il y avait marqué Hervé Picard, c'était plus un gars qu'autre chose parce qu'il était reconnu visuellement. Moi, j'y croyais. Moi, j'y croyais, je me suis dit c'est fou à quel point il est gentil parce qu'il avait raconté dans je ne sais quel journal qu'il était là et qu'en tant que producteur il donnait un peu des conseils à ce jeune réalisateur. Moi, je l'avais cru complètement. C'est une obligation. Quand quelqu'un fait son premier film, il y a toujours un parrain, un vrai, qui est là pour... Ça avait disparu depuis 30 ans. Peut-être, parce que moi, de toute façon, je n'ai pas fait de cinéma depuis 30 ans et je le regrette. Ça s'appelait le conseiller technique. Conseiller technique, oui, voilà. C'est plus maintenant que n'importe quel balayeur fait son film. Maintenant, il va pleurer au ministère de la Culture. On lui file 200 briques. Ça, c'est vrai. Il va à Canal Plus. Vas-y, on va t'en donner 300. Il a des distributeurs. Du moment où il y a du cul, il en a 200. Là-dessus, ça lui fait un milliard. Il en met 200 de côté on ne sait jamais pour le prochain. Et il tourne une merde pour 800 briques. Et c'est pour ça que des types comme moi n'ont pas de caméra. Voilà. N'applaudissez pas Pierre Bénichoux qui considère que le balayeur est vraiment le dernier des derniers. Quand tu cherches vraiment un être humain qui ne mérite aucun respect, tu prends l'exemple du balayeur. Mais quelle honte, Pierre. Mais moi, tu dis ça. Oui. À moi, tu dis ça. Absolument. qui suis petit-fils, fils, cousin de balayeur, de pétain, précisons-le. Tu es le deuxième filleul que tu l'as dit tout à l'heure. Jean Moulin, il n'avait pas une bagnole comme ça en tout cas. La justice va se repencher sur deux dates. La date du 16 octobre 1984 et celle du 29 mars 1985. Pour quelle raison ? La justice, je répète cette question, va se pencher sur deux dates. Celle du 16 octobre 1984 et celle du 29 mars 1985. Pour quelle raison ? 84, c'est le petit Grégory ou pas ? Oui, bravo. C'est le mort par Villemin de son cousin qu'il croyait être. Et donc pourquoi la justice se repense ? Parce qu'il demande sa réhabilitation, Villemin. Excellente réponse de Pierre Benichoux et Caroline Diamant. Jean-Marie Villemin demande à la justice sa réhabilitation pour le mort de La Roche qu'il avait assassiné parce qu'il le croyait coupable lui-même du mort et de la noyade de son petit-fils, enfin son fils, le petit Grégory. lui, Grégory, retrouvé effectivement dans la Vologne le 16 octobre 1984. Pourquoi je vous ai pris ces deux dates ? Parce que je n'imaginais pas qu'il y avait eu autant d'écarts entre la disparition du petit Grégory et le coup de fusil de Villemin sur La Roche. C'est-à-dire que je pensais que c'était dans la foulée, avec le temps, ça fait quand même plus de 20 ans maintenant, avec le temps, je pensais que c'était dans le mois qui suivait ou même dans les 15 jours qui suivait. Mais non, le 16 octobre 1984, on retrouvait mort le petit Grégory dans La Vologne et c'est seulement en mars 1985 que Villemin fonce avec son fusil sur La Roche. Voilà pourquoi moi, finalement, je ne le réhabiliterais pas. Et pourquoi ? Ce serait dans les 48 heures, je comprendrais que ce soit un coup de folie. C'est au contraire une tension permanente. La presse, tous les jours, la gendarmerie qui merde, le juge qui patine dans la choucroute, ça monte, ça monte en tension, ça fait la une de tous les journaux. Coupable, forcément, coupable, paf ! On ne peut pas comparer un coup de folie dans les 48 heures où on apprend que son fils est noël de travailler et de dire je vais buter celui qui est coupable avec ce qui s'est passé 6 ou 7 mois plus tard. 7 mois de stress ! Non, ce n'est pas exactement comme ça que les choses se sont passées, Laurent. Je trouve que c'est un meurtre et il n'y a aucune raison d'avoir de la compassion pour un meurtrier même lorsque, malheureusement, il a été effectivement le père d'une grave victime. Ce qui s'est passé, c'est que La Roche a été à un moment donné soupçonnée par la justice. Donc tout le monde a été convaincu que c'était bien l'assassin. Puis la justice, ne trouvant pas suffisamment de preuves, l'a libéré. Et le père a dit on libère l'assassin de mon fils. Donc c'est dans l'émotion suivant, non pas l'assassinat de son fils, mais la libération de celui qu'il supposait. Ce n'est pas la même émotion. De toute façon, dans les deux cas, je suis désolé, on ne fait pas justice soi-même. 48 heures après la découverte du petit Grégory et de Gérard a raison, on n'avait aucune idée et il n'avait aucune idée de qui pouvait être l'assassin. C'est vrai. cette pauvre Christine Villemin comme vient de le rappeler notre ami Bonaldi que Marguerite Duras disait coupable, forcément coupable. C'est incroyable. Je vous souviens de cette article dans Libération. C'est un article célèbre de Libération. En tout cas, j'ignorais qu'on pouvait être réhabilité ainsi même si on a été coupable et reconnu coupable parce qu'évidemment, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est bien lui, Villemin, qui a tiré sur la roche. Lui-même le reconnaît encore aujourd'hui. Mais on a le droit, une fois qu'on a réalisé sa peine de prison, une fois qu'on sait réinsérer socialement, c'est ça les conditions, une fois qu'on sait qu'il n'y a pas eu de nouvelles condamnations depuis, une fois qu'on a payé les frais de justice et dédommagé la partie civile, toute personne a le droit à demander sa réhabilitation. J'ignorais ça. Oui, absolument. La réhabilitation, c'est-à-dire qu'on n'aura même plus le droit de dire Villemin l'assassin de l'autre. C'est un peu choquant. C'est... Exact. Ça disparaît de son casier. Mais l'avocat, l'avocat de Christine dit cette réhabilitation sous-entend que son mari était coupable. Or, lui aussi a été parfaitement innocenté. Il a été tué pour rien. Il est innocent. D'accord, oui, mais Laroche, il a été innocenté par la justice. Donc, si on peut penser en équité, pas en droit, en équité, on peut penser qu'on peut pardonner à quelqu'un qui aurait tué un assassin, mais cet homme, Laroche, est considéré non pas comme un assassin, mais comme un innocent. Donc, c'est faire un pied de nez à la justice que de les... C'est pourquoi, messieurs les jurés ? Non, mais je... Je le demanderai pour cet homme qui a tant souffert. Un peu d'oubli, du pardon, mais pas de réhabilitation. L'avocat, évidemment, de la famille Laroche dit que Laroche sont très chiqués sur cette demande. Oui, mais je les jurés. 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 C'est bon, à votre avis, il va l'opter. On le saura le 3 juillet prochain. C'est la chambre d'instruction de la cour de cassation à Paris qui va décider ou non en huit clos. Cette affaire dépasse l'imagination. Laroche a été reconnue innocente. C'est ça, le point essentiel. Vous savez pourquoi ça ne pourra pas être affiché le 29 juillet ? Oui, parce qu'il est interdit le 29 juillet, c'est le 3 juillet. Ça ne fait rien. Le 29 juillet, pour moi, ce sont des dates de loi en général. Je n'ai jamais dit le 29 juillet. Il n'a pas parlé du 29 juillet. Il n'y a que vous qui avez entendu. Mais la rue du 29 juillet, c'est la défense d'affichage. Mais lui, il parlait du 2 juillet. D'accord, mais c'est quand même juillet, c'est un parent. On a un petit enjeu de gentil de ne pas... Ce n'est pas parce que vous avez la cymbale que je n'ai jamais eue, moi, qu'il faut en faire un usage immodéré, mon cher... Vous voulez donner la cymbale à Pierre Ménichon ? Non, 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 je ne veux pas. Pendant toute une saison, j'en ai rêvé. Maintenant, c'est trop tard. La saison n'est pas terminée. Vendredi, vous serez là, peut-être ? Non, monsieur. Comment ça ? Non, monsieur, je me suis fait excuser. Non, j'ai pas été... J'ai pas été convié. C'est vrai ? C'est votre dernière aujourd'hui ? Oui, c'est ma dernière aujourd'hui. Cher public aimé, je comprends votre émotion. Vous savez qu'on a fait payer pour votre dernière, les places ici, rue Frosgat 1er, 582 euros. C'est un public trié sur, non pas le volet, mais sur... Le volet, c'est moi dans cette émission. Non, mais... Soyez gentils. Ne pleurez pas, les filles. Rentrez vos gourdins, les hommes. Le gourdin, les... Vos matraques. Vos matraques. Vos pantons. Mais quel prétentieux ! Ça, on vous rassure, il n'y a personne qui est en train de se branler en vous écoutant. Allez savoir. Non, mais c'est vrai. Allez savoir. Sur les centaines de milliers d'auditeurs. Moi, je me dis toujours à la télévision, quand on dit qu'il y a 3 millions de téléspectateurs. Je me dis, il y en a bien 2 sur 3 millions qui doivent fantasmaer. Surtout ? En voyant pépère. Mais moi, je ne me dis pas ça, Pierre. C'est dingue. Non, mais toi, tu ne te rends pas compte. Tu ne vas pas te comparer. Tu ne vas pas comparer vos minois. Non, moi, j'en vois bien 2, 3. D'ailleurs, je sais dans quel quartier. Mais il n'y a aucun doute, vous rigolez. Mais c'est sûr. Enfin, vous êtes fous, quoi. Enfin, bien entendu. Les filles qui font la météo. Je disais ça pour rire, mais vous n'imaginez pas quelqu'un voyant Pierre Bénichoux à la télévision. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre parce que je ne sais pas, je ne suis pas ton style, physiquement. Non, mais je veux dire, les filles, les filles qui présentent la météo sont moyennes. Mais le fait de les voir comme ça, il paraît qu'il y a des postes de télévision entièrement maculés. Non, mais je te dis. Mais ça n'arrête pas, alors je veux dire. Non, écoutez, moi, je propose le rang. Mais non, mais ils sont pas une présentatrice de météo de la Suisse. Mais non, mais c'est vrai. Je suis convaincu qu'il a raison. Mais il y a bien un peu. C'est surtout qu'on se marrait beaucoup, on se marrait beaucoup avec, je faisais l'émission de la télévision avec Michel Cotta le dimanche qui s'appelait Polémique. Et elle me dit un jour, elle me dit, je te rends compte, il paraît qu'on a beaucoup d'audience parce que les gens allument la télé et comme c'est le dimanche matin, à 10h du matin, ils sont en train de baisser et que forcément ils pensent pas éteindre la télé, alors donc l'émission il reste pendant toute l'émission. Elle disait ça par modestie. Et d'autres ont dit non, 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 c'est parce que il y a des gens le dimanche matin il paraît que c'est l'exercice préféré des français, c'était de faire l'amour ou de se faire du bien devant cette émission à laquelle comme par hasard je participais. Si toi aussi, ça tombe bien parce que vous avez vu l'enquête aujourd'hui publiée par le Parisien selon le sondage l'étude d'Urex faite chaque année le Parisien fait la une avec ça aujourd'hui les français finalement ne sont pas satisfaits sexuellement vous avez raison seulement 25% des français 1 sur 4 est satisfaits sexuellement. 1 sur 4. Ah oui ? 1 français sur 4 est satisfaits sexuellement ça veut dire que ceux qui sont en dessous ne sont pas satisfaits. 1 sur 4 1 sur 4 est satisfaits donc les 3 en dessous ne sont pas. Voilà. Vous êtes d'accord ? sur 4 donc ici à cette table nous sommes un peu plus que 4 il y en a donc au moins 1 et demi de satisfaits je suis sûr que toi tu es satisfaits sexuellement mais oui il en parle toute l'année de toute façon ça n'a rien à voir avec ses partenaires il a la plus belle voiture du monde c'est ce que c'est ? l'auto-satisfaction c'est drôle les japonais sont plus frustrés que nous il faut le savoir nous quand même on revendique un rapport tous les 3 jours les français en moyenne tous les 3 jours ? oui tous les 3 jours ça c'est une très bonne moyenne déjà une émission de télé tous les 3 jours il y arrive à peine en revanche on est moyen sur la durée de la relation ça dure 15 minutes l'acte sexuel jamais de la vie 15 minutes ? on voit que c'est des gens qui n'ont rien à foutre dans la vie alors franchement ça traînasse parce que c'est 15 minutes à cette gymnastique ça traînasse dépêche-toi dépêche-toi j'ai plus le temps alors tu me donnes le double oh mon dieu écoutez on parle de l'amour vraiment mais moi je parle de quoi ? parce que l'amour l'amour je vais vous dire un truc l'amour je peux vous en compter sur l'amour je peux vous en compter depuis les premiers émois les premières fleurettes et puis après ça dégénère ça dégénère et ça devient ça devient un amus des abîmes des abîmes est-ce que tu as indiqué le nombre de partenaires que tu as eu dans ta vie ? le nombre de partenaires non parce que on a fait un concours avec Simnon ah j'ai cru avec Sim oh ben Simnon on sait que c'était du genre 10 000 alors c'est autre chose il s'appelait Sim aussi Simnon il signait Sim aussi ses premiers livres ses premiers feuilletons quand on dit Simnon elle dit Sim c'est-à-dire ton niveau de nullité j'ai compris Sim quand on dit Simnon le plus grand écrivain français mais je comprends que tu préfères Barbara Strasian dans la calasse je comprends ça ah non j'ai pas dit que je préférais Barbara Strasian c'est la même chose ça n'intéresse pas nos auditeurs votre nombre de partenaires tu as la même auto que Gérard Miller mon petit bénichou dites j'avais une question que je pourrais peut-être vous poser maintenant ça va peut-être atténuer l'ambiance un peu électrique d'un seul coup de l'atmosphère agressive c'est un coupé au couteau le barman du Ritz va monter demain soir sur scène en quelle occasion ? le barman du Ritz il va monter et au Ritz ça se passe ? non pas du tout il va monter sur la scène d'un artiste qui vient très souvent boire au Ritz non pas du tout quand je dis le barman c'est un barman parce qu'il y a plusieurs barmans au Ritz c'est son métier alors c'est peut-être un concours de cocktails quelque part alors ça a rapport avec les cocktails effectivement c'est pas le meilleur comment ça s'appelle il doit y avoir un concours sur le meilleur non il n'y a pas de concours vraiment je peux même vous dire que c'est à l'Elysée Montmartre qu'il montera sur scène demain soir c'est un 4 soeurs non c'est pas 4 soeurs attendez demain soir donc là nous sommes le mercredi 27 donc jeudi 28 juin c'est un chanteur qui va se produire sur scène il ne chantera pas sur scène il va amener un cocktail à un chanteur il ne va pas amener un cocktail donc il fait quelque chose non 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 parce que c'est un magicien et il y a un concours de magie et de prestidigitation pas du tout est-ce qu'il va être célébré ? non il va faire un cocktail sur scène donc il y a un happening qui dans le cadre de ce happening il doit intervenir non c'est lui qui fait un happening en faisant un cocktail mais il n'est pas tout seul sur scène c'est dans le cadre de quelque chose il y a une pièce c'est dans cette pièce c'est pas dans une pièce une comédie musicale ? non non un tour de chambre alors qu'est-ce qu'il peut faire ? alors c'est pas un tour de chambre parce qu'il y aura plusieurs artistes sur scène il va faire quelqu'un par exemple il va participer à une chorale non il y a quelqu'un qui va chanter par exemple Minjolip une très jolie chanson et lui comme chanson ? Minjolip et il va faire un Minjolip c'est quoi cette chanson ? je ne le connais pas mais ça va y venir une autre chanson une chanson qui va s'appeler Bloody Mary voilà Bloody Mary oh Bloody Mary et lui il va faire un Bloody Mary pendant ce temps-là ça va voir le peste à clé non c'est pas ça alors attendez pas du tout c'est un collectif d'artistes qui vont être sur scène c'est pas un collectif d'artistes qu'est-ce qui vous fait rire Pierre là-dedans ? pour dire pour dire qu'ils sont plusieurs un collectif d'artistes c'est impayable aujourd'hui c'est sa formation d'extrême-gauche une chorale Pierre je sens une agressivité à l'égard de Caroline qui me surprend non pas une agressivité mais t'es pas agressif toi vis-à-vis des femmes que tu peux pas baiser et ben non moi non mais tu serais plus jolie je pourrais pas quand même parce que j'aime ma femme oui oui prends la mimine j'ai moins bien de 500 euros alors dites mon barman alors attendez qu'est-ce qui peut se passer sur cette scène ? est-ce que ça a un côté est-ce que c'est c'est pour une oeuvre caritative ? à qui ? franchement là quand même là on est proche de la solution il va faire un cocktail il va offrir le cocktail à quelqu'un quelle soirée ça pourrait bien être pour que un barman du Ritz vienne faire un cocktail sans alcool non pas Hamingway mais non mais soirée Lady Dye non non alors une soirée une soirée une soirée une soirée une soirée Lady Dye c'est un goût douteux ça monsieur il y aura un type déguisé en tunnel qui viendra faire un sketch monsieur Fiatou non un pilier du 15 de France qui viendra faire le 13ème non mais enfin écoutez franchement non non c'est la journée sans alcool demain c'est pas la journée sans alcool demain il a dit pas Hamingway il a dit pas Hamingway donc c'est un c'est un c'est quelqu'un qui est évidemment réputé Gainsbourg Gainsbourg voilà Gainsbourg j'ai dit un premier qui me dit une soirée Christine Bravo une soirée Serge Gainsbourg à l'Elysée Montmartre j'ai vu ça hommage va être rendu par Marianne Faithfull par Jane Birkin par Raphaël par Cat Power des tas de groupes qui viendront Franz Ferdinand Beck chanter donc du Gainsbourg et parmi tous ces artistes au milieu de ces artistes il y aura un barman du Ritz qui viendra faire le célèbre cocktail Gibson 4 5e de gin 1 5e de vermouth blanc glace et un petit oignon au vinaigre le cocktail le plus apprécié du musicien c'était la boisson soi-disant qu'il buvait le plus avec le fameux 102 le double de pastis 51 voilà pourquoi il y aura un barman du Ritz sur scène demain soir à l'Elysée Montmartre on va se gêner jusqu'à 18h avec Gérard Miller Pierre Benichou Marie Laforêt Caroline Diamant et Gérôme Bonaldi voilà vous êtes bien parfait Gérard parfait non là votre coup de cymbale est très très bon vous connaissez évidemment Rama Yad ou Rama Yadé d'ailleurs certains prononcent Yadé d'autres Yad je parle là évidemment de la nouvelle ministre enfin secrétaire d'Etat pour être précis aux affaires étrangères et aux droits de l'homme dans le nouveau gouvernement Fillon 2 qu'est-ce qu'elle est belle qu'est-ce qu'elle est belle qu'est-ce qui vous plaît chez elle son allure sa démarche son port de tête elle est formidable elle est très bien faite mais le serait-elle moins qu'avec une telle une telle stature comme ça elle serait aussi belle elle a ce truc que peu de femmes ont elle est spécialiste de la francophonie et elle se retrouve aux affaires étrangères et aux droits de l'homme pourquoi n'a-t-elle pas pu être nommée au secrétariat d'Etat à la francophonie voilà la question du jour est-ce qu'elle est peut-être issue par ses parents d'un pays qui n'est pas francophone non mais c'est lié à ses parents c'est vrai c'est en tout cas ce que racontait le journal du dimanche le week-end dernier ses parents de le tête c'est parce que ses parents étaient proches de Léopold Cédar Sangor exact et que Léopold Cédar Sangor c'est quand même le grand prêtre de la francophonie c'est négritude et francité enfin entre autres ils ont insisté par le biais de je ne sais pas quoi du Quai d'Orsay pour qu'elle n'y aille pas parce qu'elle n'était pas bonne en français quand elle était petite ah non au contraire ça c'est vrai que ses parents son papa Aramayad était diplomate proche de Léopold Cédar Sangor mais et alors et alors ça c'était plutôt une raison positive oui bien sûr mais 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 bon le Sénégal elle parle pas le français non Pierre je ne sais pas je cherche quelque chose moi attendez et bien parce qu'ils étaient justement impliqués ah non non mais ses parents au contraire c'était un atout c'était quelque chose de positif pour qu'elle soit mais mais c'est elle qui n'a pas ses parents sont juifs non elle peut pas être en même temps elle peut pas être en même temps juive et noire elle pourrait mais est-ce que c'est elle qui a pensé que ça n'était pas possible est-ce que c'est Nicolas Sarkozy elle est trop jeune mais il y a quelqu'un évidemment qui s'y est opposé vous avez raison Gérard ah il y a de la jalousie quand même l'actuel président du Sénégal alors pas l'actuel président son épouse celui d'avant celui juste d'avant celui d'avant c'est-à-dire le grand l'innocent Abdu Diouf Abdu Diouf bravo oh excellente réponse de Marie Laforêt Pierre Bénichoux Abdu Diouf l'ancien président sénégalais est fâché avec le père de Rama Ayad diplomate proche lui de Léopold Cédar Sengher le prédécesseur de monsieur Abdu Diouf et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui Abdu Diouf il est secrétaire général de l'organisation internationale de la francophonie tout à fait voilà pourquoi Rama Ayad n'a pas été nommée elle secrétaire d'état de la francophonie en France vous vous rendez compte un peu d'après le journal du dimanche bonne réponse de Pierre Bénichoux et Marie Laforêt on va se marier Pierrot ça m'épaque on n'est pas maudit quand même jusqu'à la dixième génération oui non c'est pas maudit c'est pas normal quand même que la fille paye pour je ne sais quel conflit mais non mais ce n'est pas ça l'idée c'est que ce monsieur Abdu Diouf est un monsieur très important sur la scène internationale ancien chef d'état il est président de l'organisation internationale de la francophonie là-dessus on met un ministre on nomme un ministre il se trouve enfin ministre un secrétaire d'état il se trouve que bien que l'organisation soit indépendante du ministre c'est quand même elle a des c'est au-dessus de lui si tu veux dans une hiérarchie donc il a pu dire lui écoutez non moi si vous si jamais vous me nommez cette femme à ma tête je démissionnerai et vous n'aurez plus ma présidence ça a peut-être joué dans la décision du premier ministre et du président de la République c'est choquant en quoi la fille doit-elle payer pour les conflits qu'il y aurait eu entre son père si tu disputes avec quelqu'un tu prendras son fils à son ministère en disant je suis content de travailler sous tes ordres non c'est grâce à me faire chier est-ce que vous engageriez le fils Bénichou par exemple volontiers non j'engagerais ton fils oui mais il n'est pas comme toi je l'engagerais quand même je ne lui ferais pas payer les fautes de son père bien évidemment question suivante le magazine OK vient de dépenser 1,5 million d'euros en achetant quelque chose aux enchères enfin aux enchères ce sont des fausses enchères mais quand même 1,5 million d'euros pourquoi ? j'ai acheté un autre magazine j'ai acheté un autre magazine non 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 le magazine OK c'est un tabloïd américain c'est une sorte de boîte comme une radio un poste de radio et quand tu loues ça fait ouh ben oui le magazine OK non mais préviens-nous si c'est la chute oui non non c'est la chute là je propose on s'arrête je fais de la radio mais souvenez-vous du nom du magazine c'est OK oui mais oui quand on est OK tu fais ouh ah oui très bien oh là là tu vois tu vois Rukier Dieu sait que j'ai pas beaucoup d'estime mais il est moins bête que vous il a ri tout de suite j'ai ri parce que je trouvais ça mieux ça dépasse l'imagination ah oui vraiment non mais c'est à dire qu'il y a ce qu'on appelle les mauvaises blagues mais là on n'est pas dans ce registre là on en a un truc qui n'existe pas dans aucune langue une sorte d'ovni c'est très singulier je suis d'accord c'est une mauvaise blague mais c'est pas de ce registre là c'est une partie de ton cerveau qui n'existe que chez toi un zone où personne n'a été encore pour produire ça c'est énigmatique alors qu'est-ce que le magazine américain elle a racheté l'interview de Paris Stilton qui vient de sortir de taux pourquoi dites-vous que c'est symbolique ils n'ont pas déboursé cette somme non parce que c'est pas aux enchères j'ai jamais dit que c'était sa relique je dis que c'était pas des enchères évidemment avec un commissaire priseur ce sont des enchères c'est le magazine qui a gagné contre d'autres magazines ils ont déboursé une somme pareille 1,5 million d'euros est-ce que ce sont les photos d'un nouveau-né peut-être alors les photos de quelque chose pas d'un nouveau-né pas d'un nouveau-né d'un mariage le mariage de Parker le mariage de Tony Parker et Eva Longoria 1,5 million Tony Parker et Eva Longoria viennent de vendre l'exclusivité des photos de leur mariage qui aura lieu le 7 juillet prochain 1,5 million d'euros au tabloïd américain ok je voulais juste dire j'ai vu Jean-Pierre Pernod hier et moi je l'ai eu au téléphone hier et ben il a jamais vendu ses photos exactement il m'a dit qu'on devait absolument sur cette antenne faire un démenti jamais contrairement à ce qu'affirme Voici les photos du mariage de Nathalie Marquet et Jean-Pierre Pernod n'ont été vendues 340 000 euros comme ça a pu être dit depuis lundi comme j'étais celui qui n'a plus charrié là-dessus je dois lui faire mes excuses très plates c'est pas comme sa femme et lui dire à quel point en plus vous êtes plutôt proche de Pernod vous moi aussi on est cousins par les Ricards alors voilà ils n'ont pas en tout cas vendu et d'ailleurs la meilleure preuve c'est que pour l'instant effectivement dans la presse il y a des photos effectivement qui ont été prises dans la rue par on voit bien des paparazzi des photos qui sont floues des photos qui sont prises par des téléphones portables mais il n'y a pas de vraies photos officielles jusqu'à preuve du contraire Jean-Pierre Pernod nous dit donc l'exacte vérité il n'a pas vendu son mariage rien vendu à quelques magazines non c'est bien de le dire c'est important même surtout surtout que il est bien évident que la morale le lui a imposé étant donné que il a pourfendu à juste titre souvent les tabloïdes et touché de confrontables dommages intérêts justifiés d'ailleurs pour atteinte à la vie privée il ne va pas la vendre maintenant est-ce qu'il y a déjà eu une atteinte à ta vie privée une atteinte dans la vie privée oui toi dans Voici tu es une atteinte vivante dans Voici est-ce qu'on a déjà fait des photos qui pourraient être compromettantes pour toi non pas de moi exactement j'étais caché moi j'avais un bandeau c'était une soirée hippie alors j'avais un bandeau on ne me voyait pas avec des gonzesses il y avait Caroline Dermont il y avait Barbara Trésor il y avait tout j'ai pas pris j'arrête pas d'essayer de toucher Caroline par mes pics par mes machins comme ça et dès que j'y arrive je suis pris du monstre tu sais déjà mais mon avocat négociera ça très vite nous avons au téléphone un journaliste d'Europe 1 grand reporter au service police-justice de notre station monsieur Alain Hacot bonjour bonjour Laurent Alain Hacot si on vous appelle c'est parce que Europe 1 est à l'origine d'une affaire révélée donc sur notre station et puis reprise dans la presse aujourd'hui une affaire à laquelle j'ai un peu de mal à comprendre exactement ce qui s'est passé et peut-être vous allez pouvoir m'expliquer c'est l'affaire de l'euro million et de ce parfum de fraude qu'il y aurait autour du double gagnant du tirage du 11 mai dernier on nous dit que ce double gagnant aurait été interpellé lundi par la police notre station qui aurait révélé l'affaire serait en fait mieux informée que les autres mais moi j'arrive pas à comprendre pourquoi en fait il y aurait eu deux gagnants et pourquoi les buralistes seraient impliqués dans cette affaire-là expliquez-moi tout le 11 mai dernier un monsieur a gagné effectivement avec deux tickets qu'il avait semble-t-il joué à deux jours d'intervalle dans le même bar tabac du 15ème arrondissement il a gagné la coquette somme de 35 millions d'euros on lui a remis l'argent qui a été mis à la banque deux fois 17 millions en fait deux fois 17 millions voilà alors effectivement déjà le fait qu'il ait validé deux fois le même ticket a attiré l'attention vous imaginez bien de la française des jeux mais jusque-là il n'y a rien de particulièrement répréhensible bravo il a de la chance sauf qu'on s'est aperçu quelques jours plus tard que ce monsieur et c'est lui-même qui l'a avoué à son banquier notamment qu'il était dans cette affaire qu'un intermédiaire qu'il avait joué pour le compte d'un couple d'amis et l'enquête interne de la française des jeux a permis d'établir que ce couple d'amis en fait c'était le buraliste le couple de buralistes qui avait validé les billets gagnants ce qui a encore conforté les soupçons de magouilles autour de cette histoire et donc la française des jeux et la section course et jeux des renseignements généraux qui est chargée un petit peu de veiller à la moralité des jeux de hasard en France ont mené l'enquête et ont établi semble-t-il que ce monsieur-là avec les buralistes en fait avait dérobé le ticket gagnant d'un parieur habituel un peu distrait qui prenait le café tous les matins avant d'aller au travail dans ce bar-tabat alors c'est là que je vous arrête parce que je ne comprends pas un comment quelqu'un qui joue un bulletin gagnant quand même qui connaît ses numéros surtout s'il joue le même bulletin toutes les semaines ne porte pas plainte contre le buraliste en question si vraiment on lui a subtilisé son billet et surtout ça n'explique pas non plus pourquoi il joue deux fois la même grille il joue deux fois la même grille c'est que il a deux jours d'intervalle en prenant son café avant d'aller au travail il s'il dit tiens je vais rejouer la même grille que je joue depuis plusieurs semaines il les a perdus les deux fois voilà je vais vous expliquer si vous permettez comment ça se passe ça s'est passé Pierre Bénichoux vous remplace à la hauteur non non j'imagine que ça s'est passé comme ça un client distrait arrive achète un paquet de cigarettes boit un Ricard et donne un ticket en disant regarde si ça a gagné et le type regarde il regarde il voit un billet gagnant il dit ben non mon pauvre ça n'a pas gagné il met le ticket gagnant dans sa poche ça arrive deux fois et alors à ce moment là ils disent on va l'utiliser mais on ne peut pas nous le mettre à notre banque alors ils vont prendre un copain bien sous tout rapport mais tellement con qu'il a dit je joue pour le compte d'un couple d'amis tu te rends compte c'est idiot et il va amener ces 35 millions à son banquier et le banquier lui dit oh dis donc il dit oui c'est du loto allez vous avez de la chance et ce connard c'est pas lui que je prendrai pour aller faire un casse avec moi tu sais ce qu'il dit oh ben non je ne jouais pas pour moi je jouais pour un couple d'amis qui donc oh ben ils ont un bureau de tabac c'est à peu près ça non c'est à peu près ça en tout cas c'est l'hypothèse de travail des enquêteurs et ce qui vaut aujourd'hui à ces trois pieds nickelés d'être en garde à vue effectivement ça voudrait dire si j'en crois l'explication de Pierre Benichoux et la vôtre là je commence à comprendre ça voudrait dire qu'il y a deux personnes suffisamment naïves pour ne pas vérifier quand ils donnent leur bulletin à un buraliste c'est la même personne c'est la même personne qui se présente effectivement c'est pas possible en probabilité vous êtes en train de me dire que la même personne gagne deux fois 17 millions d'euros à 48 heures d'intervalle au même endroit c'est pas possible mais si c'est très possible non ça veut dire que les buralistes peuvent trafiquer les résumés une fois qu'ils sont affichés c'est très possible de faire la même grille étant donné qu'on fait des grilles multiples on fait des grilles avec un numéro et tu as deux fois six fois la même combinaison parfois votre hypothèse à vous Alain Racco c'est quoi alors c'est exactement ça c'est ce que ce monsieur cet heureux gagnant qui ignorait qu'il avait gagné joue exactement la même grille depuis des semaines il ne sait pas il ne vérifie pas il fait confiance au buraliste pour vérifier s'il a gagné ou pas et d'habitude on lui dit ben non t'as perdu mon pauvre on va travailler c'est ce qu'il a continué à faire continuer à aller travailler continuer d'ailleurs à jouer la même grille et c'est ça qui a mis la puce à l'oreille de la française des jeux il faut bien le reconnaître des ordinateurs très sophistiqués ils ont remarqué que la grille qui était sortie gagnante le 11 mai dernier a continué à être jouée à la même date en gros tous les lundis matins à 8h dans le même bar tabac du 15ème arrondissement ou dans les bars tabac aux alentours en argence monsieur le PDG de la française des jeux que nous avons eu en ligne sur Europe 1 assure que dès que ce sera possible dès que la justice aura libéré je dirais l'argent de la cisse qui séquestre et bien cet argent ira effectivement au vrai en même temps je comprends l'histoire parce que c'est vrai qu'avant moi j'ai connu le loto à ses débuts il y avait un tirage par semaine tu jouais tes numéros tu regardais le résultat tu savais si t'avais gagné ou pas aujourd'hui il y a tellement de tirages des doubles tirages du double machin le numéro truc l'euro million le loto machin le truc européen que tu sais absolument plus pour qui et pourquoi t'as joué et quand est-ce que c'est que le tirage correspond à ce pour quoi t'as joué non non mais ce qui est extraordinaire dans ce que vous racontez de me donner raison je viens d'entendre une réflexion formidable qui prouve que le hasard rend les gens fous même ma petite chérie Caroline Diamant je lui dis mais les gens font font des grilles avec multiples donc il y a plusieurs fois une combinaison qui est la même donc on peut toucher plusieurs fois ou perdre plusieurs fois elle me dit non c'est pas possible deux combinaisons gagnantes mais ils sont pas qu'elles sont gagnantes elle a dit ça à un moment où on croyait qu'il y avait deux personnes différentes cela étant je trouve cette histoire formidable parce que c'est vraiment une histoire à la Colombo c'est à dire ça a l'air d'être absolument un crime parfait et puis ils n'ont pas imaginé ces abrutis que le gagnant ne sachant pas qu'il avait gagné allait rejouer le même numéro c'est ça qui est extraordinaire mais ceci dit on a un type qui a gagné on a un gagnant on peut pas prouver qu'il a triché et on a un vrai gagnant on peut pas prouver vous savez qu'il a vraiment gagné parce que comment est-ce qu'on va faire imaginons qu'on retrouve la personne imagine une personne âgée en gros qui a donné de l'argent et qui joue systématiquement le même truc et qui vérifie pas elle comment est-ce qu'on va faire pour prouver que c'est elle mais moi absolument moi je suis le buraliste je dormirai sur mes deux oreilles mais non et je dirais c'est vrai que pour pas pour pas attirer l'attention du fisc ou de je ne sais quoi ou de mes amis à qui je dois de l'argent n'importe j'ai pas voulu dire que c'était moi j'ai pris mon billet et j'ai dit à mon copain d'aller l'encaisser c'est peut-être un petit délit d'ailleurs mais va prouver mais tu peux le prouver mais va prouver que ce billet n'est pas à moi mais pas du tout personne ne peut prouver que le billet gagnant n'est pas à moi mais pas du tout si cette personne a fait effectivement un abonnement c'est-à-dire tu prends un abonnement et tu dis toutes les semaines ce sera ce même numéro donc il y a la preuve que tu as pris l'abonnement on peut s'abonner mais bien sûr c'est une sorte d'abonnement mais comme un nouvel observateur pareil on s'abonne ça on a une montre à chaque coup vous n'avez pas vu les publicités vous partez en vacances par exemple et vous voulez continuer à jouer le même numéro et bien vous pouvez en quelque sorte prendre un abonnement c'est une précision d'ailleurs que j'avais envie de vous demander aussi et on va terminer par ça les buralistes ont le droit de jouer à l'euro million ou au loto ? ils ont le droit effectivement et dans cette affaire s'il avait joué simplement il aurait pu gagner ou perdre mais surtout en passant par un intermédiaire les buralistes étaient certains de perdre 60% de leur gain au profit du fisc ils étaient prêts à s'asseoir grosso modo sur 60% pour partir tranquillement en vacances là je crois qu'ils ont tout perdu inspecteur à con on vous remercie pour toutes vos réponses parlons-nous trois on va se détenir jusqu'à 18h toujours Gérard Miller Caroline Lamand Thierry Bénichoux Marie Laforet Gérard Bonaldi sans oublier bien sûr puisque c'est leur Serge Liado au téléphone bonjour Serge bonjour Laurent bonjour à tous et c'est le jour du quiz aujourd'hui dites-moi mais oui c'est mercredi il faut que les auditeurs prennent vite un papier un stylo pour noter évidemment les noms des interprètes que vous avez sélectionnés. Et aujourd'hui, quel est le point commun entre ces interprètes ? Eh bien, ils parlent de vacances. En fait, j'ai sélectionné des chansons qui comportent toutes le mot vacances. Dans deux jours, dans 48 heures. Eh oui, eh oui, bientôt la quille. Alors, des vacances, donc je regarde un peu la liste des noms que j'ai devant les yeux. Ça a l'air... Ah, il y a une ou deux petites difficultés quand même. Voilà, ça va être très facile au très difficile. 13 interprètes à découvrir avec à chaque fois le mot vacances dans l'extrait que nous diffusons. C'est Serge Liadot qui a réalisé ce quiz. Quand nous irons en vacances La 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 Nous ferons tous connaissance La 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 Les vacances se suivent Se suivent, mais ne se ressemblent pas. Est-ce que tu viens pour les vacances ? Moi, je n'ai pas changé d'adresse Les vacances Les vacances Viens à faire tout Je m'envoie en mer Ça c'est super folie J'aime Vive les vacances Les souris dansent Vive les vacances Vive l'insouciance Les gens d'affluence Sur les routes de France Vive les vacances Revoilà l'été Vive les vacances On part s'éclater Ne partez pas En vacances Ne partez pas D'accord que moi On est si bien chez toi Passer mes vacances À l'hôpital Je ne sais si j'aurai mal Mais mourir En vacances Ce sera ma dernière chance Demain dimanche Je vais faire la manche Et chanter mes vacances Qui reprendront lundi C'est mes vacances C'est mes vacances En Italie Mes vacances Ne devraient jamais cesser À la rentrée Aïe 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 Je sens qu'il va en manquer Comme ça Vous voulez à mon avis Cinq Cinq ou six C'est fait exprès Ah oui oui Parce que je les vois Ramer autour de la table Mais grave de chez grave Jérôme Bonaldi A travaillé en binôme Avec Marie Laforêt Elle n'est pas fort Je me tourne vers vous Combien vous en avez ? Un deux Trois Quatre Cinq Six Alors dites-moi les noms Dites-moi les noms Alors on nous dit Traîné Vartan David et Jonathan Oh pas trop vite Traîné oui Vartan oui David et Jonathan oui Dorothée Dorothée oui Pierre Perret Pierre Perret oui Guy Béart Guy Béart oui On a fait les plus faciles Et voilà Gérard Il y avait Laurent Ruquier Non Si vous avez chanté Sur un des chanteurs Je ne l'ai pas entendu Ah oui j'ai chanté À ce groupe là Là il faut retrouver leur nom Chagrin d'amour Non un méga tube Vacances J'oublie tout Plus rien à faire du tout Je m'envoie en l'air C'est super folie légère Ah non 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 C'était plus branche que ça Oui Laurent j'avais calculé Que vous aviez dansé Sur cette terre là Ah oui j'ai dansé là dessus Ça c'est sûr Est-ce qu'il y avait le Normand Et d'ailleurs monsieur Chaque été Je continue Je m'élise tout seul chez moi Vendredi À 18h Après cette émission Chez moi Dans mon appartement Vacances J'oublie tout Plus rien à faire du tout Je m'envoie en l'air Ça c'est super folie légère Yeah C'est pas partenaire particulier C'est pas partenaire particulier Car je n'ai pas de partenaire particulier madame Et Gérard Le Normand J'ai une certaine J'ai une certaine Ah Alors quoi d'autre Le Normand Gérard Le Normand Oui C'est bon ? Oui Ah c'est moi qui ai trouvé Morane Non il n'y a pas Morane Où est-ce que vous avez entendu Morane ? Rick Azaray Rick Azaray non Les Musclés Les Musclés non Catherine Ah Philippe Catherine Bravo Gérard Bravo C'était pas facile Et Pierre Barou Pierre Barou On n'en peut pas tomber ce même Pierre Barou Pierre Barou il va vous le dire Juste avant Guy Béart C'est pas Henri Salvador Non Il y a une petite poupée Non c'était Philippe Catherine Ah c'est lui Catherine Il y en a un qui n'est pas une chanteuse C'est une petite poupée d'animation Ouais C'est la numéro 12 Je me rappelle pas de ce nom Mais Les auditeurs sauront ça Oui Bah écoutez Non elle existe C'est pas une virtuelle Ah C'est dans le clip C'était effectivement un dessin animé Mais autrement la chanteuse existe Alors moi je chante J'ai oublié son nom Celui qui chante Nous étions sur la plage Oui Pierre Darnell Comment ça s'appelle ? Il y a Le ciel Le soleil C'est le dernier lui C'est pas Darnell Darnell Bravo Non c'est C'est L'amoureux La ville Non pas la ville Ah ça vient pas Ça vient pas Jean-Claude Non non Jean-Claude Pascal Non c'est pas lui Je le connais On connait que lui Guy Mardel Non non plus Le ciel Il y a Le ciel Le ciel C'est lui le treizième Effectivement C'est lui Mais il manque son nom Les auditeurs trouveront Maintenant on ne dit plus rien On ne souffle plus Même si on trouve en retard Les interprètes manquants Car on réécoute une fois le quiz Avec les bonnes réponses données Et les interprètes qui manquent Quand nous irons en vacances Charles Trény La 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 Nous ferons tous connaissance La 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 Les vacances Sylvie Varton David et Jonathan Attention aux prochains Tous ensemble Il manque le nom du groupe Qui a chanté Ça c'est Gérard Lenormand Les souris dansent Vivent les vacances Vivent l'insouciance Dorothée Le prochain est à trouver attention Il est décédé il y a peu de temps Il est décédé il y a peu de temps Philippe Catherine Je ne sais pas Je ne sais si j'avais mal Mais mourir en vacances Guy Béard Ce sera ma dernière chance Ce lundi Non je suis à des radis Je vais faire la manche Et chanter mes vacances Qui reprendront lundi Là même avec le nom devant moi Je ne sais pas qui c'est Et ça Ah ça c'est facile Les auditeurs trouveront Les vacances Et le dernier Il a chanté Le ciel Le soleil Et la mer Voilà il en manque quand même Attention 1 2 3 4 5 Il en manque 5 C'est bien ça Serge Lillado ? Oui ou 4 et demi Puisqu'on a presque trouvé le nom du dernier Vous me faites la chanson Qui chantait le dernier Oui avec plaisir On va la faire en dos pour voir En dos comme vous voulez Il y a le ciel Le soleil Et la mer Il y a le ciel Le soleil Et la mer Allongé Sur le sable Ah voilà Les cheveux Dans les yeux Et le nez Dans le sable Qu'on est bien Tous les deux Le nez dans le sable vous êtes sûr ? Oui Là t'es dans le sable Oui Il est un peu dans la lignée Arrête de ramer on est arrivé Il est un peu dans la lignée de Jean-Marco Mais c'est pas lui On va laisser les auditeurs trouver sur europe1.fr D'autant qu'ils ont des beaux cadeaux à gagner Par exemple des places pour aller applaudir Charlotte de Turquheim au théâtre de la Madeleine Ça va nettement mieux On va leur offrir aussi le livre d'Annie Lemoyne Les heures chaudes chez Flammarion Pourquoi pas aussi le tour du chat en 365 jours Le calendrier de Philippe Gueluc Publié aux éditions Playback Et je crois même cher Serge Que si notre auditeur ou notre auditrice est de passage à Paris en juillet On lui offrira des places pour aller applaudir Le groupe After Beat sont des sosies vocaux des Beatles Qui se produiront au théâtre de Ménil-Montant Pierre sera au premier rang tous les soirs C'est formidable Non mais je les connais parce que je les ai vus Un dîner chez Ardisson ils sont venus Et ils sont extraordinaires The After Beat du 5 au 28 juillet au théâtre de Ménil-Montant Et j'ajoute deux places pour Gustave Parkin Qui sera au théâtre de Trévis jusqu'au 1er septembre à 21h30 Mais c'est pas déjà gratuit de toute façon Gustave Parkin ? C'est gratuit Non il faut payer je crois un ou deux euros à l'entrée Il faut payer un ou deux euros à l'entrée C'est le seul humoriste D'ailleurs tous les autres humoristes étaient en guerre contre lui à une époque Parce qu'il faisait son spectacle et il faisait payer un euro à l'entrée On paye un ou deux euros à l'entrée Et si on est content on paye ce qu'on veut à la sortie Oui mais où on se gare aussi pour Yannès ? C'est pas très compliqué C'était pour lui faire un petit coup de... C'est pour Gustave Parkin qui vous demande ça Ah d'accord Essayez de comprendre Je ne comprends rien Un peu de pub pour lui La chanson flash du jour Serge Liado Concernent justement le sondage publié par Durex et le Parisien aujourd'hui Sur la sexualité des français et des autres pays d'ailleurs C'est ça Les français qui sont préoccupés Par le sort de la planète Se sent également concernés Quand on parle de sexualité En nombre de rapports sous la cohète Si on fait des scores fabuleux Les plus satisfaits sont les polonais Mais ils ont les grecs derrière eux Aïe ! Parmi tous ces gens Qui disent avoir 120 rapports par an Y'a des Marseillais Faut diviser par la moitié Mais les jeux érotiques Ça ressemble un peu aux jeux olympiques À 80 ans C'est plus qu'une fois Tous les 4 ans Bravo Serge Liado On se retrouve demain Pour les solutions du quiz On se tourne très vite vers Jérôme Bonaldi Que nous apportez-vous aujourd'hui ? Un test auditif Que vous nous apportez-vous ? Un test auditif Une sorte d'audiogramme Tout nouveau Fruit de la recherche du CNRS Du centre d'audiologie De cognition Etc De la rue d'Ulm Etc C'est un test très intéressant Parce que c'est pas l'audiogramme habituel Il y a beaucoup de gens Vous, moi N'importe qui On entend bien Sauf que Dès qu'on est au restaurant Un dîner familial Dès qu'il y a un bruit Autour de la rue On a du mal à discerner la parole Dès qu'il y a un bruit de fond On n'arrive pas à pêcher la parole On n'arrive pas C'est marrant parce que Alors moi c'est tout le contraire Alors On va faire le test ensemble Écoutez d'abord Premier magnéto Plus il y a de monde Mieux j'entends S'il n'y a qu'une personne Qui me parle Je ne comprends rien Vous n'êtes pas le seul comme ça Il y a beaucoup beaucoup de gens Jusqu'ici N'arrive pas à le déceler Je vais vous faire entendre un truc Anna Allez-y mon gars Abba Abba Vous entendez bien Abba oui j'entends bien Achat Achat vous avez compris Achat oui Répeccable Bon Maintenant je vais mettre la même chose Avec le bruit de fond Alors Pour ceux qui nous écoutent actuellement En voiture Ce n'est pas l'idéal Parce que normalement Il faudra un casque sur les oreilles Il faudra un silence absolu Dans le studio ça marche à peu près Vous me dites Si vous entendez encore Écoutez Non mais vous l'avez blessé aussi Abba C'est le test le plus dingue possible Si vous entendez bien Anna On l'a entendu un petit peu au début Abba Achat Ça va vous avez une oreille Une cochlée Une oreille interne Qui marche vachement bien En revanche Il y a beaucoup beaucoup de gens Qui entendent Qui n'ont quasiment pas entendu du tout Qui n'ont rien entendu Et donc ces gens là Ont du mal à discerner Deux bruits de fond Et il y a un audiogramme Qui sort justement pour ça Gratuit à partir de septembre Juste pour vous donner une idée Voici encore On le trouvera en pharmacie ça ? Dans tout le réseau Des audioprothésistes Qui s'appelle Ah oui on y va tous les jours En plus Mais non mais ils sont 360 en France Le test est gratuit Et à partir de septembre A la fin des vacances Le 15 septembre Juste Il vaut mieux entendre ça Que d'être sourd Écoutez La même phrase prononcée trois fois Écoutez Bonjour et un grand merci à tous D'être venus entendre Et comprendre Ce qui va être exposé ici Bonjour et un grand merci à tous D'être venus entendre Et comprendre Ce qui va être exposé ici C'est terrible Non mais c'est terrible Ce que vous nous faites là Oui C'était juste pour vous dire Qu'il y a beaucoup de gens Qui font des tests Des audiogrammes Qui n'ont On m'a dit monsieur Vous entendez très très bien Oui mais j'ai des difficultés Mais écoutez Tout va très bien Il n'y a pas de problème Maintenant on sait que On arrive à détecter Ceux qui ont du problème A discerner la parole Dans un bruit de fond Un produit j'ai le temps Un petit produit Très vite Très vite fait Imaginez Un grille-pain Une machine à gaufres Ou un grill Imagine un grille-pain On sait ce que c'est Vous mettez dedans Des croque-monsieur Des hamburgers Des mini pizzas Des paninis Ou des steaks hachés Oui mais ça salit tout Ça fait de la graisse Heureusement est arrivé Marie Laforêt Le Monde Là je le montre Regardez comme c'est beau à l'antenne Comme un gant de toilette C'est un sachet C'est la première fois Que je vais vous faire C'est la première fois Que je vois Marie Laforêt Faire du télé-achat On doit faire du télé-achat Tous les deux J'adore ça Moi ça me tout passionne Moi j'adore ça Vous mettez dedans Dans ce petit sachet Qui est transparent Tout ce que vous voulez Votre croque-monsieur Votre pizza etc Et les ustensiles de cuisine Restent propres C'est en plastique C'est simple C'est réutilisable Ça se lave à l'eau Ça sert plusieurs fois Pas besoin de rajouter Ni de beurre Ni de d'huile C'est 100% anti-adhérent Le sachet Comme il est légèrement transparent Vous permet de suivre L'évolution de la cuisson Dans le grill On peut mettre Je vous rappelle comme ça Deux sachets Avec l'un du poisson qui pue L'autre de la viande Qui n'a pas envie D'avoir les odeurs de poisson On fait cuire de trucs Ou des légumes Ou de la volaille Ou même la main de Marie Laforêt Oui Ou même la main C'est génial Dans les tosters c'est génial C'est formidable Ça vous plaît ? Je suis très content Que ça vous plaise C'est pour éviter Les incendies de la forêt Ah c'est bien On se retrouve dans un instant Avec Maman et Caroline Diamant Marie Laforêt Caroline Diamant Pierre Rélichou Gérard Miller Gérard Bonaldi Et Maman Qui nous a rejoint Maman Améau Qui revient des Etats-Unis Après une enquête Sur Paris Hilton Enfin libre Vous avez vu les images incroyables À la télévision C'était quasiment un défilé Avec un nombre de photographes Incalculables Des flashs de tous les côtés Sa sortie de prison C'était quand même hallucinante Alors ce qu'elle a le plus détesté En prison Parait-il C'est d'être obligée De parler à ses proches Derrière une vitre Pendant les heures de visite Au parloir Parce que c'est vrai Qu'il y a une vitre Qui sépare les visiteurs Des prisonniers Mais pour ses proches Il n'y a pas eu de changement Parce qu'ils ne la voyaient Qu'à la télévision Avant Donc c'est pareil Paris Hilton Hilton va réserver son premier voyage Chez nous Parait-il à la France Et elle compte demander Une audience À Jacques Chirac Pour qu'il lui donne son secret Pour éviter la prison Il pourra lui donner Elle a surpris son entourage Parce que la prison L'a changée Elle a beaucoup lu en prison Et s'est beaucoup intéressée Au monde extérieur Pas vrai Oui oui Par exemple Elle a dit qu'elle était opposée À la réforme des universités Prévue par le gouvernement Fillon Je ne vous crois pas Mais est-ce que c'est vrai Qu'il y a un psychologue Qui lui a rendu visite en prison Un psy est venu Oui oui Il a passé une demi-heure avec elle Et après c'est lui Qui a dû être intermé Tout le monde en vit évidemment En Paris Hilton Sa célébrité Sa richesse Mais elle est malheureuse Comme on dit C'est la célèbre chanson De Claude François C'est une pauvre petite fille Riche Et à cause de tous Les magazines People Elle a été recalée Au casting de Secret Stories Ah oui ? Oui parce qu'elle n'a plus rien Dans nous cacher C'est vrai On se demande Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre D'elle maintenant Mais le pire C'est qu'elle aurait été Torturée en prison Tout à fait Elle s'est plainte auprès De son avocat Parce que dans sa cellule Les gardiens avaient mis des livres Est-ce que c'est vrai Qu'elle avait préparé Une évasion ? Oui Et comme le héros De sa série préférée Prison Break Elle avait pris soin De recopier Le plan de la prison Sur son corps Et ça n'a pas marché ? Ça n'a pas marché Parce qu'elle avait recopié Le plan de la prison Du film Il paraît qu'elle a Un seul regret Après son séjour en prison Oui Elle a dit que La prochaine fois Pour les photos anthropométriques Vous savez de face De profil Elle fera payer le photographe C'était Mamane Tout sur Paris Hilton Merci Mamane Bravo C'est votre dernière À vous Caroline Aujourd'hui avant les vacances Oui On vous retrouvera À la rentrée Sur Europe 1 Eh ben écoutez J'espère Oui Quand même Vous voulez faire Un petit au revoir Ben oui Je veux dire merci Alors on a souvent Envie de dire Donc comme je l'ai dit Merci aux personnes Avec lesquelles on a partagé De bons moments Dans la saison écoulée Alors bien sûr Me direz-vous Il y a aussi certains À qui vous auriez envie De dire merde Avec non moins de plaisir Mais étant un esprit positif Mais j'avais pas encore Vécu cette émission J'ai décidé de me concentrer Sur les merci Alors Dans le désordre Je voudrais dire merci À Pierre Bénichoux De ne jamais connaître En entier Les textes des chansons Qu'il nous chante Je voudrais dire merci À Gérard Miller D'avoir soutenu Ségolène Royal Je voudrais dire Merci à Claude Sarraude De nous traiter Perpétuellement De petites jeunes Même si on ne l'est plus vraiment Je voudrais dire merci À Moustapha De ne pas m'avoir dit Bonjour madame Quand on nous a présenté Alors un petit merci À Christophe à l'évêque De rester toujours calme Quand on parle de politique Merci à Elsa Fayère Pour Merci à Elsa Fayère Merci On lui dira On transmettra Merci à Stevie Pour sa leçon d'épilation De testicules Mon mari est ravi Merci à Jérôme Bonaldi De m'avoir permis De peupler ma maison D'objets chers et inutiles Merci à Daniel Evenou De m'avoir permis De croiser une extraterrestre Sans jamais quitter La planète Terre Merci à tous les chroniqueurs Qui me vannent Sur mes rondeurs Et qui font que les gens Dans la rue sont étonnés De me découvrir Moins grosse qu'à la radio Je voudrais dire Merci aux chauffeurs de taxi Qui est au couton Va se gêner Et qui critiquent Les grosses têtes En ma présence Merci à tous les chroniqueurs Que je n'ai pas cités De ne pas me faire la gueule Quand je les recroiserai Et enfin Enfin Un grand merci À Laurent Ruquier Pour avoir décelé en moi Une intelligence fine Et rare Un humour subtil Un charisme Or du commun Et surtout Merci à vous Laurent De ne jamais m'avoir dit Tout ça en face Ce qui m'a permis De ne pas prendre La grosse tête Voilà Je vous embrasse Merci Caroline Caroline Caroline, Gérard, Pierre, Marie Jérôme Je ne suis pas sûr que vous refierait La cent balle de si tôt Gérard Miller Je l'ai très bien fait Mais je pensais que vous aviez Une information de plus à donner L'information que je donnerais C'est que c'est l'heure Gérard De votre rubrique hebdomadaire Que le monde nous envie Je parle du journal Le monde Bien entendu Et j'ai souhaité Pour ce dernier La rubrique C'est évidemment Le magazine La revue Inconnue de la semaine Là Vous trichez un peu Parce que Ce n'est pas si inconnu Que ça à votre revue C'est nous qui sommes de la revue J'ai choisi Quelque chose de plus sérieux Et j'ai choisi Notamment un magazine Dont on parle peu Sauf à une occasion En effet Si je vous dis Que c'est Philosophie Magazine Numéro 10 Oh la tête C'est Pierre Qui vient me taper Sur la salle Et pourquoi Est-ce que Philosophie Magazine Pas en forêt Philosophie Magazine Dont on a parlé Qu'à l'occasion Du fameux débat Effectivement Sur la génétique Avec Nicolas Sarkozy Mais reconnaissez Que ce n'est pas un magazine Qu'on cite très souvent Qui quand même Vient d'être élu Meilleur nouveau magazine Absolument Et qui coûte 4,90 euros Non mais Pierre Si tu fais ça Pour saboter Ma chronique Je voulais dire Que ce n'était pas cher Non parce que C'est un mensuel Et il faut le dire Ça fait même pas un an Donc que ce magazine Puisque 10 Finalement Il y a 12 mois Caroline Donc si c'est le numéro 10 Et que c'est un mensuel C'est que ça fait moins D'ailleurs vous l'avez acheté Qu'en votre magazine Gérard en kiosque Je l'ai acheté il y a 2 jours Et c'est quel numéro Le numéro 10 Le juin 2007 Gérard vous êtes fait arnaquer Parce que j'ai en main Le numéro 11 C'est vrai Oui Vous avez le numéro de juillet C'est le kiosquier Qui va prendre Vous avez le numéro de juillet Regardez Gérard J'ai le numéro C'est pas mal Mets-toi à sa place Il achète des trucs soldés Il se dit Oui il a 2 euros Non mais si ça se trouve Je l'ai reçu D'ailleurs je ne l'ai pas acheté Non non Écoutez J'ai acheté le magazine de juin Car nous sommes en juin Et c'est important Pour nos auditeurs De pouvoir acheter Le magazine dont on parle Bien sûr tu as raison Si ça se trouve Il y a des trucs bien Dans le magazine juillet-août Tu fais des notes de frais Quand tu achètes des choses comme ça Non non Je l'achète comme ça De chic Passez moi le magazine de juillet Je vais vous commenter Celui de juillet Moi je m'en fous Dans le numéro de juillet Vous avez en couverture Hommes-femmes La confusion des genres Et vous avez notamment Un hommage A un homme que Pierre Bénichoux Je crois bien connu Qui est Jean-Pierre Vernon L'Odyssée de Jean-Pierre Vernon Alors vous allez me dire Est-ce qu'il y a de la publicité Dans ma philosophie magazine Je vous pose la question Gérard Est-ce qu'il y a de la publicité Dans philosophie magazine ? Alors ce qui est amusant C'est qu'il y a évidemment De la publicité Pour des livres de philosophie Par exemple Une semaine de philosophie De Charles Pépin Ou encore Kierkegaard Aujourd'hui Mais aussi De la publicité Pour la carte Visa 1er Par exemple Ce qui laisse entendre Que ceux qui lisent ce magazine Sont quand même plutôt Parmi les gens aisés Alors il y a de l'humour Imaginez-vous Dans philosophie magazine Si Puisque le courrier du coeur Et de la raison Donc le numéro de juillet Parce qu'il y a une interview D'Ariel Dombal Non Non Mais parce que le courrier du coeur Est tenu par quelqu'un Qui n'est pas philosophe professionnel C'est Jackie Beroyer Et c'est lui qui répond Au lecteur Alors ça donne par exemple Des choses comme ça Écrit Vanessa Je suis en fac de philosophie Et je voudrais savoir Ce que vous pensez De la notion du temps Elle est problématique Du fait qu'elle est En même temps Objective et subjective Et Jackie Beroyer répond Vanessa Vous me demandez Ce que je pense De la notion du temps Mais avez-vous voulu l'heure ? Ah oui il est drôle C'est assez amusant Alors Vous avez Dans philosophie magazine Je comprends Qu'il faut une carte première Pour acheter ça Vous avez évidemment Dans philosophie magazine Un certain nombre D'articles passionnants Je vous donne Évidemment ceux de juillet Et pas ceux de juin Puisque le numéro de juillet Numéro 11 Est sorti Vous avez par exemple Aux origines De la domination masculine Un entretien avec Françoise Héritier Françoise Héritier Qui est-ce ? Laurent Celle qui a Celle qui a pris La chair de Lévi-Strauss Absolument Une anthropologue Du collège de France Qui a d'ailleurs cassé L'idée qu'on se fait Du tabou sur l'inceste Voilà Et notamment Nous lisons dans le numéro De juillet Que pour l'anthropologue Peu de données ont changé Depuis 3 millions d'années Les femmes donnent la vie Et mettent au monde Des enfants des deux sexes Et c'est vrai Que voilà une donnée Qui n'a absolument pas changé Alors je vous assure Que c'est un magazine Ça vaut le coup D'acheter ça pour Oui 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 J'aime de plus en plus La philosophie Mais vous êtes amusante Moi je m'engourrais un peu Mais j'aurais pas affirmé Depuis 3 000 ans Mais non La question c'est Qu'inscrite dans la nature La différence des sexes Ne justifie en rien Leur hiérarchie Pourquoi y a-t-il Une hiérarchie des sexes ? Alors c'est un magazine Que je conseille Parce qu'il est Relativement simple à lire Vous avez effectivement Des philosophes Comme par exemple Alain Badiou Qui est toujours au coeur D'une formidable Polémique Et qui est un des professeurs De philosophie Que je préfère Qui a notamment Longtemps enseigné A Paris VIII Peut-être y est-il encore D'ailleurs Qui est mon université C'est un magazine Plutôt bien fait Présenté comme Les magazines classiques Le même format Merci Caroline Ah dites donc Allez au biduleau C'est quand même marrant Je ne veux pas voler Au secours De ce type Vous savez dans quelle estime Je le tiens Mais quand même Il fait l'effort De vous donner Un magazine De vulgarisation De la philosophie Comme ça Tout le monde est là Fou de rage Parce que vous mesurez Votre peu de savoir On s'emmerde On se fait chier Alors que quand il a fait La semaine dernière Le magazine Pour les coiffeurs Pour la permanente gêne Et tout ça Vous étiez là On disait Quel génie Seminaire Quel génie Eh bien non On peut faire Entre deux permanentes Un peu de philosophie Voilà Ce sera le mot de la fin Pour aujourd'hui On se retrouve demain Qui a été C'est beau Ça c'est beau Ça c'est beau Ça c'est beau C'est beau Merci.